Salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour une première vidéo trucs et astuces aujourd'hui alors je vous le dis de suite c'est une astuce qui n'est pas de mon fait c'est une astuce que j'ai trouvé sur internet en anglais et donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour vous l'indiquer en français pour ceux qui n'ont pas pu la trouver je ne sais pas si elle a déjà été transposé en français par d'autres youtubeurs probablement mais je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice c'est une astuce pour gagner des points de maîtrise qui seront réinvestis dans les roues les wheelspins vous le savez il existe deux systèmes de tirage le simple ou le super tirage qui tire en même temps sur trois roues au fur et à mesure que vous jouez vous allez récupérer des points de maîtrise et des tirages mais selon les véhicules ces points de maîtrise pourront être investis à bon escient on va dire et en fait j'ai fait le tour alors sur le site internet qui parle d'un véhicule j'ai confirmé ce véhicule en faisant le tour moi de toutes mes voitures il n'y en a qu'une qui est intéressante de ce côté là il y en a plusieurs qui ont ont besoin de cette même quantité le véhicule en question c'est la cayman gtss 2015 qui s'achète pour 80 000 crédits le cayman gtss a besoin de 1 2 3 6 9 points pour débloquer le premier tirage plus 5 c'est à dire 14 points de maîtrise pour débloquer la super wheel spin le super tirage c'est à dire qu'avec 14 points de maîtrise vous allez débloquer 4 tirages 3 plus 1 d'accord ces quatre tirages vont soit vous restituer alors bien évidemment vous avez si vous n'avez pas de chance à 100% vous allez vous taper des merdes des émotes des vêtements des klaxons mais sur ces quatre tirages vous avez la possibilité soit de récupérer des véhicules soit de récupérer de l'argent d'accord comment faire pour gagner à l'infini presque des points de maîtrise pour vous permettre d'acheter en continu une quantité de voitures astronomiques c'est à dire au marché on fait défiler on vient chercher la cayman gtss j'en ai déjà une je peux très bien racheter une autre d'accord et pour vous le prouver je vais la prendre bleu je suis bien propriétaire de deux cayman gts d'accord qui ont besoin de 14 points pour les deux alors on fait comment en premier lieu il ya une petite astuce il ya un véhicule alors il ya un véhicule qui est conseillé par ce youtubeur anglais je vous avoue que moi j'ai fait le test j'ai testé cette méthode avec la polo l'ultima et ça fonctionne très bien mais le youtubeur insiste sur la ura baissé alors moi j'ai pas la ura baissé j'ai la force des éditions je l'ai looté mais c'est équivalent donc on va partir là dessus si vous avez besoin si vous n'avez pas de véhicule la seule chose qu'il faut savoir c'est que il faut une mise de départ puisque pour avoir la ura baissé il faut voilà vous avez les prix alors ne pensez pas pouvoir l'acheter à 270 vous voyez que donc 270 ce sont les mises en fait si vous pouvez parce que je vois que au final il n'y a pas beaucoup d'enchères donc vous pourrez peut-être l'avoir pas trop cher mais sinon comptez dans les 500 milles avec un peu de chance ne venez pas l'acheter ici prenez une version basique et ensuite on va l'améliorer donc vous voyez il y en a plusieurs à 270 vous je pense que vous pourrez en trouver une alors moi je vais rester avec la mienne et je vais en prendre une autre ensuite on va venir dans régler le véhicule puis en bas dans gestion des réglages si si par rapport à votre manette vous savez pas sur pc vous prenez la souris vous venez ici c'est pas compliqué charger des réglages ouais mais on fait quoi alors pareil on va venir taper sur rechercher et saisir le texte je vous donne le code il faut pour récupérer le alors je vous l'avoue de suite tout ça c'est uniquement le tips l'astuce complète mais c'est pas nécessaire j'ai déjà fait cette course et les tester avec donc la verra ainsi que avec la précédente je crois que c'était la polo sans changer mais cette up mais si vous voulez le faire parfaitement pour éviter un quelconque souci vous faites ça vous tapez 114 372 532 vous recherchez et vous arrivez sur des réglages de karma driving d'accord l'intérêt il est là ah oui parce que sinon vous êtes limité en vitesse donc on va l'installer bien sûr c'est un petit coût est parce qu'il ya une évolution de pièces qui est installée derrière mais vous voyez que pour 28000 c'est pas grave après l'idéal c'est de faire ça je devrais pas dire c'est pas une obligation mais pourquoi vous avez besoin d'augmenter le plus possible les scores de prouesse pour gagner le plus de points de maîtrise donc gagner 20% d'experts en plus score de frôlement bon effectivement je suis pas convaincu que ce soit ultra important pour la course que l'on va réaliser mais ça oui 10% de plus de points de prouesse supplémentaires avec les prouesse combo score de prouesse de vitesse celui là il est important c'est pour ça qu'on vient d'installer quelque chose qui vaut 420 qui va aller jusqu'à 420 km heure donc si vous avez déjà des points faites le sinon vous le ferez au fur et à mesure ok donc labo des preuves pareil on va venir dans la recherche et on va saisir le code 100 80 14 486 0 45 nous arrivons sur karma driving toujours un limité et fk and with i break ceci n'est pas un hack ceci n'est pas une tricherie si on peut considérer ça comme une tricherie mais c'est inclus dans le jeu les développeurs de turn 10 ont laissé la possibilité aux joueurs de créer des épreuves avec ceci comme ça donc et à utiliser si vous si vous le voulez moi personnellement je l'ai testé pour faire cette vidéo mais je vais pas m'en servir parce que ça me plaît pas je préfère rouler mais vous êtes en mal de points vous voulez avoir toutes les voitures vous voulez pas vous voulez gagner du temps vous faites ça donc 194 486 0 45 quand on dit un limité c'est que vous pouvez laisser tourner le jeu je crois jusqu'à 6 heures et la voiture va rouler toute seule sans vous mais après il ya des petites astuces à savoir donc je sélectionne la paganie alors on vient dans difficulté paramètres voilà et on met difficulté alors on met difficulté à dravaitar imbattable bah oui il n'y a pas de il n'y en a pas il n'y a pas de concurrent donc vous mettez imbattable freinage assisté direction automatique contrôle de traction activé contrôle de stabilité activé boîte de vitesse automatique trajectoire complète on valide et là vous allez installer sur votre manette des élastiques pour tenir la gâchette d'accélération donc je suis en train de les de les poser ensuite vous commencez l'épreuve de course je pose la manette sur l'uro et ça roule tout seul vous comprenez et donc pilotage propre vitesse géniale super poulet sur la chaîne vitesse ultime vitesse géniale super pilotage propre super vitesse et vous allez comprendre pourquoi on est déjà à 11300 points multiplié par un 8 d'accord donc le compteur monte et le multiple le multiplicateur augmente aussi je ne touche à rien les amis et on vient de marquer 423 mille points et on vient de scorer 10 points de mastery d'accord voilà on vient de faire un premier tour alors bon et c'est pas parfait parfait voilà vous avez des moments où ça fait comme ça et on repart pour un deuxième tour ok voilà alors moi je vais arrêter donc comment pour arrêter et bien c'est tout simple j'ai enlevé l'élastique de la touche d'accélérateur et on appuie sur le frein à main alors il faut pas prendre peur et le temps d'affichage est très long on passe toute la partie donc en plus de ça vous allez gagner un peu d'expérience ce qui vous permettra de monter votre niveau même si comme je le dis pour moi c'est de la triche mais c'est autorisé et vous le voyez j'ai déjà gagné un tour parce que j'ai monté de niveau ensuite on ré-ouvre on vient sur collection de voitures on va sélectionner Porsche donc je vous rappelle on a besoin de la Cayman gts selon le nombre de points de maîtrise que vous avez obtenu et j'ai 19 alors il m'en a fait gagner 20 mais j'en ai eu que 18 donc pensez que vous en aurez pas le jeu le 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 premier tour ne peut pas vous en donner 20 puisque vous partez de zéro dans le deuxième tour puisque vous êtes lancé vous gagnez les 20 à chaque fois vous avez besoin de 14 points sur la Cayman gts lorsque vous avez fini vous venez d'abord vérifier le nombre de points que vous avez si vous avez 140 points vous pouvez acheter 10 voitures si vous avez 700 points 140 x 5 vous pouvez en acheter 50 de voitures donc vous venez sur collection de voitures vous venez sur Cayman gts et vous pouvez les acheter ici directement sachant que elle veut l'achat vous coûte 80 000 crédits c'est cette astuce est d'abord fait pour les points de maîtrise alors c'est long pourquoi parce qu'il faut faire ça à chaque fois il faut venir changer de voiture ouvrir le menu alors moi j'en ai que 140 ou 130 je sais plus donc ça va vite mais vous voyez voilà ça c'est la mienne originale celle là on l'avait acheté ensemble au début de la vidéo et celle là on vient d'acheter ensemble donc on est obligé de faire ça monter dans la voiture se faire livrer et ensuite ré ouvrir le menu je trouve que horizon 5 est trop trop lourd au niveau des menus mais bon une fois ça fait 1 point 2 points 3 points 6 points 10 points regardez je viens de gagner 200 000 donc la voiture est déjà payée et vous gagnez une voiture sup 1 aïe et encore 25 et surtout le 14e point en plus je la voulais cette cesto FE donc grâce à vous merci à vous les amis je viens d'avoir la super voiture que je voulais voilà alors je l'avais mis en favori pour que vous puissiez voilà elle est là j'en ai testé plusieurs vous pouvez voir j'en ai supprimé beaucoup parce que parce qu'il y en a beaucoup qui qui ont aucun intérêt mais voilà je ferai d'autres vidéos pour d'autres informations là dessus mais je reste sur ma fin avec ces astuces qui qui eh ben oui vous posez la manette sur le bureau puis vous allez faire les courses c'est quand même gonflé mais qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez c'est autorisé direction automatique freinage assisté vous pouvez rouler en automatique complet en posant la manette pour moi c'est une erreur des développeurs donc le système existe si vous en avez besoin utilisez le voilà j'espère que cette vidéo aura été suffisamment complète qu'elle vous aura permis d'avoir accès à ces points de maîtrise ces points de maîtrise qui vous permettent d'avoir accès vous voyez ici il est plus loin au tirage et au super tirage pour vous permettre de gagner beaucoup d'argent et plein de nouvelles voitures merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez-vous beaucoup prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt salut merci 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 à vous